Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma pâle du mois de février. Oui, je sais, on est très très en retard sur le planning, mais c'est pas grave, on est toujours dans les temps, alors ça compte quand même. La semaine passée, je vous parlais du bilan du mois de janvier. Vous avez pu voir que j'avais vidé certains bouquins de ma pâle de janvier, mais pas tous. Donc je remets dans ma pâle de février ce que j'avais mis et que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, à savoir un petit petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarien Jeunesse. Je ne vais pas revenir sur les résumés si jamais vous voulez les connaître. Je vous propose soit de regarder la vidéo pâle de janvier, donc celle du mois dernier, soit de cliquer dans la barre d'infos. Vous trouverez le lien de l'article et je remettrai tous les petits résumés de tous les livres qui sont cités durant cette vidéo. Comme ça, pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche, ils seront tous listés au même endroit. Donc, ainsi Petit oiseau de Marie Pavlenko, Lune rousse, le premier tome des loups-garous de Tiers-Celieu par Céline Edgar et Paul Béorn, et 13 minutes de Sarah Pinborough aux éditions Castelmort également. En ce moment, je suis en train de lire notre lecture commune du mois de février pour mon petit club de lecture, à savoir L'Outsider de Stephen King aux éditions Albain Michel. Si vous n'êtes pas encore membre du petit club de lecture que je gère, je vous invite à nous rejoindre. Vous n'avez qu'à cliquer dans la petite fiche qui s'affiche ici, ou bien en barre d'infos, je la listerai également. C'est notre lecture commune du mois de février, on la lit tous ensemble et à la fin du mois, on fera un petit live sur cette chaîne YouTube pour pouvoir en discuter et partager nos impressions, nos ressentis, ce qu'on a pu penser, nos théories éventuellement. Pour l'instant, je l'ai commencé, bon, j'en suis vraiment qu'au début, mais franchement, j'adore, je retrouve la plume de Stephen King. Ça me fait super plaisir de la retrouver, c'est entraînant, c'est flippant, ça nous fait douter en permanence. Bref, c'est Stephen King, donc j'ai hâte de lire la suite, clairement, je me dépêche. Le résumé rapidement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est retrouvé, tué et violé dans une petite ville des Etats-Unis et en fait, tous les indices concordent et désignent l'entraîneur de baseball de la petite ville locale. Malheureusement, lui a un alibi en béton pour prouver qu'il n'était pas là, à cet endroit-là précis, à cet horaire précis. Donc la police ne sait plus trop quoi penser. Pour l'instant, j'en suis là. On verra bien ce que ça donne. Autre polar thriller, mais historique cette fois-ci, que j'ai dans ma palle, il s'agit du roman de Colline Gattel, Les suppliciés du Rhône, aux éditions Préludes. C'est un roman qui avait gagné un concours d'écriture organisé par les éditions Préludes en partenariat avec Kobo et qui a donc été d'abord publié en version numérique et qui vient tout juste de sortir aux éditions Préludes début février. Et on revient donc aux origines de la police scientifique avec une enquête qui se déroule donc à Lyon en 1897. Donc si vous êtes fan des experts, si vous aimez les romans historiques, foncez pour ce livre. Moi j'en attends énormément, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Et puis généralement les bouquins chez Préludes sont un très très bon cru, donc bon, je m'en fais pas trop. Mais c'est jamais, c'est jamais, donc je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois. Alors là je sais pas trop dans quel genre il faut que j'inscrive ce livre. J'aurais pu vous le présenter dans la suite de Stephen King. Il s'agit donc de la maison de Vanessa Savage, c'est un thriller, c'est écrit sur la couverture. Et c'est donc décrit comme la maison la plus terrifiante depuis Shining et Psychose. Bon bah voilà, moi clairement j'ai lu ça, ça m'a donné envie de le lire. C'est publié aux éditions de La Martinière. Apparemment il se passe des choses un peu bizarres dans cette maison, ça canalise des forces un peu étranges. Et voilà, les personnages qui vivent dans cette maison vont faire l'expérience de choses un peu bizarres, étranges. J'en sais pas plus, je pense qu'il faut se laisser porter pour aller lire ce genre de livre. Donc j'ai peut-être pas forcément envie de faire trop de recherches. Je lirai ce livre, je verrai ce que je découvre et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles également. Bon le prochain roman que je vous présente c'est clairement une surprise pour personne. Hein, Vicious de Vieille Schwab aux éditions Lumennes. C'est le premier tome d'une saga qui a fait énormément parler d'elle aux Etats-Unis, en Angleterre. Et enfin elle sort en France avec une superbe couverture de la part des éditions Lumennes. Je trouve qu'ils font toujours des bouquins absolument magnifiques. Rapidement apparemment c'est l'histoire de deux frères. Il y a un frère qui est plus maléfique que l'autre, il y en a un des deux qui se retrouve en prison mais c'est peut-être pas celui qui mériterait d'être en prison qui est emprisonné. Enfin pareil, je préfère pas trop savoir de quoi ça parle et je préfère me laisser porter par l'intrigue pour ensuite être complètement mind blown comme dirait les anglais. C'est-à-dire complètement surprise, extatique devant ce livre. Voilà, surtout qu'on en dit tellement de bien. Donc j'espère pouvoir le lire ce mois-ci. Puisqu'il sortait au début du mois, donc j'espère ne pas le faire trop traîner. Il fait environ 530 pages. Quand même. Beau bébé. Ensuite j'ai deux mangas à vous présenter. Le premier qui est dans ma pâle depuis quand même quelques petites semaines. Il s'agit de Black Clover, le premier tome de... Attention au roulement de tambour, Myriam va essayer de prononcer le nom d'un mangaka. Yuki Tabata, ça va. Celui-là il était pas compliqué. Voilà, Black Clover, je pense que vous en avez entendu parler. C'est aux éditions casées. Moi personnellement je ne l'avais toujours pas lu. Non, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle de personnes qui essayent de faire de la magie, mais qui ne peuvent pas, etc. Enfin bref, une fois de plus, je vais me laisser porter par l'intrigue. Et je vous en redirai des nouvelles dans le bilan du mois ou sur Instagram. Si vous me suivez, allez, allez, dépêchez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous avez les chroniques de mes livres un peu plus rapidement qu'une fois par mois sur YouTube. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a des personnes qui disent que c'est vraiment leur saga chouchou, leur saga préférée. Donc ça met quand même la barre très haut là. Et dernier manga que j'aimerais découvrir ce mois-ci, il s'agit de Créature Fantastique, le tome 1 par Kasia, aux éditions Comikou. Alors ça c'est un achat qui a été totalement influencé par Mickaël, qui est donc le libraire du Renard Doré, la librairie à Jussieu, à Paris. Si vous ne connaissez pas encore cette librairie, foncez voir cette librairie parce que je vous assure que c'est vraiment, c'est votre deuxième maison. C'est tellement mignon, c'est tellement cosy. Et en même temps le libraire vous fait des recommandations mais tellement magnifiques que je pense que franchement, vous y allez une fois, vous y retournez obligatoirement. Et là c'est le début de la fin de votre porte-monnaie et de votre palme si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi il m'a totalement eu avec ce petit bébé qui d'après ce qu'il m'en a dit, raconte l'histoire d'un monde où les croyances et les traditions ancestrales magiques sont en perdition face à la médecine et à la science. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une apprentie et qui va recueillir une créature fantastique et qui va essayer de le cacher jusqu'au jour où elle va avoir besoin de son maître pour l'aider sur une certaine tâche et où là il va falloir qu'elle se débrouille pour essayer de révéler la vérité sans qu'il y ait trop de conséquences. J'ai trouvé que le pitch était intéressant par rapport à la perte des traditions, à la modernité, à ce choix entre la médecine moderne ou les traditions ancestrales. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses assez intéressantes et en même temps j'ai trouvé les dessins vraiment trop trop beaux. Je vous donne quelques petits exemples ici. Je les trouve vraiment trop trop jolis. Donc, ça me fait très très envie. Donc, je vais voir ce que je pense de ce premier tome et je vous en donnerai des nouvelles et je crois que Mickaël aussi attendra mon avis avec impatience pour savoir s'il a choisi avec justesse le manga qu'il me fallait. Bon, et bien les gens, on n'est pas mieux avancé que le mois dernier puisque j'ai quand même 9 bouquins dans ma pâle de février. C'est quand même le plus petit mois de l'année. Ok, d'accord, 2 de ces bouquins sont des mangas donc ça sera lu rapidement. Non, mais bon, au secours, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis sûre qu'en plus de ça, il y en aura d'autres qui vont venir se greffer entre temps, ça c'est clair. L'histoire de ma vie, ce ne serait pas drôle sinon. Voilà, dites-moi en commentaire si certains des bouquins que je vous ai présentés vous donnent envie. Si vous en avez lu certains déjà, ça peut être possible, vous avez peut-être lu la version originale si c'est des bouquins traduits de l'anglais. Qu'est-ce que vous, vous avez prévu de lire au mois de février, ça me donnera des idées. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram si vous voulez suivre au quotidien un peu tout ce que je lis et ce que je pense de mes différentes lectures. Je vous souhaite de très très belles lectures pour la semaine à venir. Passez une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501